Tout le monde, podcast. L'action des lanceurs d'alerte est essentielle dans notre démocratie car il porte à notre connaissance les dérives et les abus de ceux qui se croient au-dessus des lois. Irène Frachon et le scandale du Mediator, Edward Snowden et la surveillance d'Internet par les Etats-Unis, Antoine Deltour et les LuxLeaks, Frances Haugen et les Facebook Files, de célèbres lanceurs d'alerte et d'autres moins médiatisés, ont permis de révéler des faits portant gravement atteinte à l'intérêt général, notamment dans les domaines de la santé, de l'environnement, de la défense, des finances ou de l'Internet. Marine Martin fait partie de ces nouveaux combattants de la vérité. En 2015, elle réussit à faire éclater le scandale de la dépakine dans la presse, ce médicament anti-épileptique accusé de provoquer des malformations et des handicaps chez les enfants lorsqu'il est pris pendant la grossesse. Voici son histoire. Bienvenue dans Je te crois saison 3, le podcast qui donne la voix à ceux dont la parole est mise en doute. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute et profitez-en pour nous mettre des étoiles plein les yeux et nous laisser un petit commentaire sur Apple. Retrouvez également toutes nos actus sur les réseaux sociaux et pour vous faciliter la vie, on vous a mis les liens en bio. Je suis Marine Martin, celle qui a lancé l'alerte dans le scandale de la dépakine, maman de deux enfants handicapés suite à la prise du médicament pendant la grossesse et j'ai fondé l'association de victimes, la PESAC. Je suis plutôt issue d'un milieu favorisé. Mon père était ingénieur dans la banque. Ma mère a été longtemps femme au foyer, mais de formation psychologue. Mes parents avaient fait beaucoup d'études. Mon père avait fait maths sup, maths spé, ma mère psy. Moi, j'étais l'aînée d'une famille de trois enfants. J'étais un peu le vilain petit canard de par cette épilepsie qui a été révélée à l'âge de 6 ans. On va me placer sous des pâquines. Il n'existait pas énormément de traitements à l'époque. Il y avait quelques autres antiépileptiques comme le gardénal ou le tégretol. Mais c'était déjà le plus répandu et donné à l'époque. Je sais que très rapidement, ma mère va observer des effets secondaires, comme notamment les nuits résistes. Je faisais pipi au lit la nuit, des difficultés scolaires, alors que mes parents étaient plutôt surdiplômés. Mes frères et sœurs n'avaient aucune difficulté scolaire. La prise de des pâquines va très clairement me ralentir pas mal le cerveau. Ce qui fait qu'en CM1, par exemple, je vais redoubler. Je vais avoir une enfance un peu à l'écart, à la marge peut-être de mes frères et sœurs qui, eux, montraient tout de suite des capacités intellectuelles assez vives et qui vont d'ailleurs... Mon frère, qui n'a que trois ans de moins que moi, va sauter une classe. Je ne m'en rendais pas compte, en fait. Je comprendrais tout ça qu'en 2010, quand je vais arrêter la dépakine, quand je vais arrêter de vivre sans ce traitement-là, et que je sentais un foin un peu dépressif ou des choses comme ça, mais sans vraiment réussir à le solutionner. J'avais vu des psys, etc. Alors que dans l'effet secondaire de la dépakine, il est clairement dit que ça peut avoir un effet comme ça, un peu dépressif, que ça agit sur le cerveau, puisque ça s'est donné aussi pour soigner les troubles bipolaires. Donc, forcément, ça agit sur l'humeur. Mais ça, aucun médecin va mentionner la possibilité du lien avec la prise du médicament. Et à aucun moment, finalement, on va me proposer, parce qu'au fur et à mesure que les années vont passer, des anti-épileptiques vont arriver sur le marché, et potentiellement des alternatives thérapeutiques. Et à aucun moment, on va me proposer un autre traitement que celui-ci. En fait, on a souvent l'image de l'épilepsie uniquement liée à la crise généralisée, qu'il y a personne qui convulse. Mais en fait, il y a plein de manifestations différentes de l'épilepsie, et notamment chez les enfants. En fait, la crise d'épilepsie, c'est un dysfonctionnement électrique passager dans le cerveau. Le reste du temps, le cerveau fonctionne normalement. Donc, effectivement, il n'est plus là. Donc, encore une fois, il n'y a pas que la crise généralisée qui, effectivement, fait peur et qu'on associe à la folie. Alors, il va y avoir quand même quelques grandes étapes. C'est-à-dire que, donc, moi, je suis née à Toulouse. Et à l'âge de 11 ans, mes parents vont déménager à Angers, près de Nantes. Et lors de ce déménagement-là, ma mère va demander un arrêt de traitement. Donc, effectivement, entre l'âge de 11 ans et 16 ans, je vais arrêter la dépakine. Et bizarrement, scolairement, ça va aller mieux. Jusqu'à ce qu'à l'âge de 16 ans, je décide, parce que j'avais déjà, j'aime les voyages, voilà, j'avais déjà envie d'aller voir ailleurs. Et donc, je vais partir en Italie, dans un camp. Donc, la nuit, je ne vais pas beaucoup dormir. Et là, je vais faire, pour la première fois, ma crise d'épilepsie grand mal. Donc, le seul souvenir, c'est que je me réveille dans un hôpital italien où on parle une langue que je ne comprends pas. Je savais que j'étais épileptique, puisque je me souvenais quand même avoir pris ce médicament au goût si amer, puisqu'à l'époque, il était en solution buvable. Et après, j'ai connu un petit peu les premiers comprimés. Mais c'est là où je sais qu'on va appeler ma mère en France et elle va expliquer qu'effectivement, j'ai déjà été traité pour de l'épilepsie. Et à partir de là, je vais être remis sous des paquines. J'ai su à ce moment-là que le traitement, il était à vie, que je n'avais pas à me poser la question de l'utilité ou non du traitement. C'était parfaitement clair. Et puis après, effectivement, quand j'ai rencontré mon mari au lycée, lors d'un voyage en Grande-Bretagne cette fois-ci, c'est vrai que tout de suite, j'ai parlé de mon épilepsie parce qu'elle m'obligeait. Vous voyez, c'était tabou sans lettres. Je savais qu'il y avait certaines choses qui m'étaient interdites, la plongée, les sports trop importants ou avec les risques de manque d'oxygénation. Mais j'arrivais grosso modo à avoir une vie normale. Je voyais bien que dans les études, je peinais plus parce que j'ai fini par avoir mon bac à 20 ans. Donc, quand il s'est agi de faire nos études supérieures avec mon mari, il m'avait dit, lui, il voulait faire de l'international. Donc, c'est vrai qu'on se voyait vivre à l'étranger pas mal. On aurait été sûrement à être expat s'il n'y avait pas eu tous ces soucis. Mais très rapidement, il me dit pour mes études, c'est soit Strasbourg, soit Montpellier. Je dis à Montpellier, le sud, le soleil. Donc voilà, on va se retrouver à finir nos études à Montpellier. Et moi, je suis quelqu'un de très organisé. C'était très clair, très planifié dans ma tête. Déjà, je voulais porter le même nom que mes enfants. Donc, pour moi, c'était important de me marier. Ce qu'au départ, mon mari ne voulait pas. Mais je lui ai dit, écoute, c'est soit ça, soit sinon ils porteront mon nom. Donc, on s'est mariés. Là aussi, j'ai négocié dur. Et très clairement, derrière, les enfants étaient prévus en suivant. D'ailleurs, on les a annoncés au mariage. On se mariait pour fonder une famille. Donc, on s'est mariés en 98. Et Salomé est né en 99. Aujourd'hui, les victimes d'un autre médicament, qui est la dépakine, ce traitement contre l'épilepsie qui entraîne de graves séquelles pour l'enfant est également au cœur d'une instruction pénale depuis quelques mois. Ce sont effectivement des dossiers très particuliers d'enfants qui souffrent de malformations physiques, d'une telle gravité qu'après la naissance, et après quelques heures, quelques jours, quelques semaines, ils décéderont du fait de leur malformation. La grossesse, ce n'est pas un moment qui a été pour moi l'extase. Très clairement, je me sentais lourde. J'avais les chevilles qui avaient enflé. J'avais pris énormément de poids parce qu'il y avait de l'eau, de la rétention d'eau. J'avais été très, très bien suivie parce que j'habitais Montpellier, qui est quand même super connue pour sa fac de médecine. J'avais posé la question au neurologue, qui est l'initiateur des prescriptions de dépakines, qui m'avait dit « Ne vous inquiétez pas, Mme Martin, prenez de l'acide folique pendant la grossesse, avant et après la conception, et tout ira bien. La seule malformation, c'est une malformation de la colonne vertébrale qui s'appelle le spina bifida. Mais vous allez être suivi par l'hôpital, qui a l'habitude des grossesses à risque, avec un gynécologue spécialisé. Le gynécologue a confirmé les dires du neurologue et le médecin généraliste, qui faisait souvent le renouvellement d'ordonnances, a dit exactement la même chose. Donc, j'ai été très bien suivie. J'ai vu la meilleure échographe de Montpellier de l'époque, en 98-99, qui a regardé tout ce qui est colonne vertébrale, largeur du cou, etc. Donc, on sentait bien qu'il y avait une recherche de malformation, mais tout était bien. Et je m'étais préparée à une interruption médicale de grossesse. S'il y avait eu cette espèce de spina bifida, alors c'est la colonne vertébrale qui n'est pas terminée. Bon, OK. Mais quand Salomé est née, alors l'accouchement qui avait été déclenché après-terme, puisque Salomé devait naître le 1er juillet, or le 5, elle n'était toujours pas là, j'ai fait une hémorragie placentaire. Donc, j'ai perdu énormément de sang. Donc, ça a été la catastrophe. Cet accouchement à l'hôpital de Montpellier en 99, Salomé a été tout de suite placée sous une couveuse parce qu'elle était épuisée. Au bout d'un moment, mais ça a été très, très long, on m'a remontée dans la chambre. J'étais très fatiguée, très affaiblie, Salomé aussi. Et le lendemain, ayant perdu beaucoup de sang, ça semblait logique. La concentration plasmatique de Dépakine n'était pas bonne, mais ça n'est passé dans la tête d'aucun médecin. Et j'étais en train de changer la petite sur la table à langer quand je suis tombée. J'ai convulsé. Et c'est les bruits des coups dans le mur de mes convulsions qui ont alerté la voisine de chambre, parce que j'étais dans une chambre seule, qui appelaient les infirmières et qui ont trouvé la petite sur la table à langer, moi qui ont vu le sang au pied. Donc, j'ai dit, bon, c'est ça, un accouchement bien préparé à l'hôpital de Montpellier. J'étais furieuse. Donc, voilà, je voulais des enfants rapprochés parce que la période couche, je trouve que c'est fatiguant. On est tout le temps, ils font tout le temps la sieste, on ne peut pas aller sortir. Voilà. Et donc, assez rapidement, en 2001, on a mis en place le deuxième bébé, quoi, et aller suivre sûrement le suivant après. Et en fait, donc, pareil, avec les mêmes interlocuteurs, sauf que cette fois-ci, j'ai dit à mon gynécologue que je consultais en privé, je ne veux pas aller accoucher à l'hôpital de Montpellier, je veux que ce soit vous qui fassiez l'accouchement. Cette fois-ci, le gynécologue s'est mieux occupé de moi, il m'a fait accoucher le 26 mars 2002, j'accouche, et là, ils se précipitent tous sur le bébé, ils le regardent tous sur tous les angles. qu'est-ce que c'est que cette malformation génitale ? Un hypospadias, jamais entendu parler, bien sûr, c'est une malformation de la verge. Et là, pareil, on me dit, ça existe dans la population, peut-être qu'il y en avait dans la famille. Je lui dis, on m'en aurait parlé, je ne suis pas au courant. Il me dit, ne vous inquiétez pas, ça s'opère et tout. Je lui dis, ouais, quand même, j'aimerais bien savoir. Enfin, voilà. Donc, je les ai vus bien s'affairer autour de Nathan. Voilà. C'est qu'avec la malformation de Nathan, que je vais me poser des questions, on va dire. Salomé était gauche, elle était maladroite. Vous voyez bien qu'il y avait un retard un peu psychomoteur, mais quand elle est bébé, elle ne supportait pas le lait maternisé, ni elle n'arrivait pas à sucer. Enfin, je voulais lui donner le sein et elle n'y arrivait pas. Donc, c'était compliqué. Bon, j'apprendrai après qu'il y avait souvent des problèmes gastriques en lien avec la dépakine, en fait. Voilà. À ce moment-là, ma belle-mère adore me découpait plein d'articles dans la presse et elle me fait passer à ce moment-là un article du Midi Libre qui parle du professeur Sultan à Montpellier qui enquête sur les fils d'agriculteurs qui, exposés aux pesticides, développent des malformations urogénitales comme exactement le lipospadias. Et je garderai cet article de Sophie Guiraud et je le ressortirai des années après, en fait, en me disant mais oui, ça fait partie, en fait, de ce qui va être déclencheur dans la recherche de pourquoi mon fils a tous ces problèmes et donc, en fait, c'est au fur et à mesure quand je vais voir les pathologistes s'accumuler, en fait, il y a cette malformation-là où il va être opéré à 18 mois mais il va y avoir, il ne va pas tenir assis. Donc, je vais m'alerter assez vite et c'est là entre le temps de prendre conscience et la demande de rendez-vous, il va s'écouler plus d'un an et quelques et en fait, je vais voir une pédiatre en CAMPS, donc c'est les centres d'accueil médicaux, sociaux, précoces, il aura deux ans et demi. Et à ce moment-là, c'est là où on me dit madame, ce n'est pas un simple retard, c'est un trouble et là, on comprend que le mot trouble, en fait, ça cache le mot handicap et là, ça va être le coup près, ça va être le coup près parce qu'on change le monde. Ce que je voyais, c'était bien réel et donc, des médecins mettaient des mots là-dessus mais je sentais bien que moi qui voulais recommencer une vie professionnelle, ça allait être compliqué avec toutes les prises en charge et derrière, je me disais est-ce que je vais pouvoir avoir d'autres enfants, etc. et à la pédiatre et à tous les qui ont suivi mon fils, j'ai toujours dit prenez-vous des médicaments, oui, je suis épileptique, je prends la dépakine pendant la grossesse. Pourquoi la dépakine est-elle incriminée ? Il s'agit d'un anti-épileptique prescrit depuis 1967 aux personnes souffrant de troubles bipolaires. Elle présente un risque élevé de malformation congénitale sur le fœtus si elle est prise par une femme enceinte. Donc il va y avoir toute cette prise en charge, moi qui vais essayer de retrouver du boulot à mi-temps mais qui vais bien comprendre que c'est compliqué avec un enfant en situation de handicap, mon mari qui se consacrait à ce moment-là beaucoup à sa vie professionnelle donc ça va être très très difficile puis il va arriver ces questions des médecins qui me disent mais madame Martin, pourquoi vous cherchez l'origine ? L'important c'est qu'il y ait l'éthiologie, c'est l'important c'est qu'il soit bien pris en charge. Je dis mais attendez si je veux un troisième enfant comme ça allait quand même un petit peu mieux j'aimerais savoir si c'est génétique dans ce cas-là il faudrait faire des analyses pour le vérifier, etc. machin et je ne me satisfaisais pas de ces réponses qu'on me donnait et là je repense à cet article des pesticides et je dis mais moi tous les jours je ne sniffe pas des pesticides mais par contre je prends un médicament et on est en 2009 et en 2009 existe l'outil magnifique je suis désolée qui est Google et je vais taper médicaments dangereux pour la grossesse et là je vais tomber sur le site du CRAT le centre de recherche des agents thératogènes et là on va me dire que le médicament le plus dangereux pendant la grossesse c'est le roaccutane l'antiacnéique et le deuxième c'est la dépakine celui que je prends quotidiennement et là tout le tableau clinique va être parfaitement identifié troubles autistiques retard psychomoteur machin hypospadiasme craniosténose le visage dépakine la lève supérieure fine nez pâté les oreilles ourlées les malformations des mains l'hyperlaxité des membres enfin voilà j'en passe il y en a tellement que et là le monde s'est arrêté parce que non seulement on se dit on m'a trompé on m'a menti tout le monde savait je vais découvrir qu'en Grande-Bretagne il y a une association de victimes qui existe depuis 99 l'année de naissance de ma fille qu'en France il y a eu des dépôts de plaintes depuis 2008 dans la région de Tours et que à aucun moment on a fait le lien de causalité à aucun moment on m'a prévenu etc etc donc avec le document de cet hôpital parisien Trousseau je vais aller voir la pédiatre qui suit Nathan Ockams et je vais lui dire est-ce que vous connaissez et là elle va me dire en toute honnêteté je connaissais l'aspect malformatif je ne connaissais pas l'atteinte neurologique donc elle va me dire voilà elle ne savait pas donc 2009 ça va être le choc je vais me débrouiller je vais essayer de prendre contact avec la Grande-Bretagne je ne vais pas y arriver dans un premier temps je saurais après pourquoi je vais contacter cet article de presse de l'avocate de Tours qui est une famille qui va me donner les contacts je vais rentrer en contact avec cette famille qui va m'expliquer la difficulté de la procédure judiciaire comment ils se sont fait laminer lors de l'expertise avec leur petite avocate de Tours et après je le rencontre dans mon livre je vais faire un cauchemar la nuit du 31 décembre 2010 au 1er janvier 2011 je ne suis pas une adepte des bonnes résolutions du 1er janvier mais je vais rêver que j'assiste à un viol dans le métro et que je ne bouge pas et là je vais réveiller mon mari je vais dire mais attends tous les jours des enfants vont naître sous des paquines et toi tu ne fais rien c'est non-assistance à personne en danger et c'est là où je vais me dire bon Florence c'est difficile de créer une association il me dit bon non il faut être trois je dis t'acceptes d'être le trésorier parce que c'était déjà le comptable à la maison je dis je vais demander à Christelle cette autre maman de Tours si elle accepte d'être la secrétaire et on va on va fonder une association pour dénoncer ce scandale et voilà comment finalement donc en mars 2011 je vais créer la PESAC sur le modèle anglo-saxon de l'Organisation of Anticonvulsiveness Syndrome je vais essayer de trouver un nom à peu près prononçable parce que je vais comprendre tout de suite que je ne vais pas l'appeler je savais que je ne pouvais pas mettre le mot Dépakine parce que j'avais peur de Sanofi qui m'attaque etc mais je trouvais que le nom anglo-saxon était pas mal donc j'ai essayé de faire quelque chose de prononçable et ça a donné la PESAC très rapidement on commence en plus déjà à entendre parler du scandale du médiator je vais comprendre l'importance de la presse et j'ai dit il faut que je trouve d'autres familles comme moi dans la même situation l'épilepsie c'est une maladie super répandue je pense que la plupart des femmes sont sous Dépakine en plus ce sera confirmé par la suite puisque c'était le blockbuster enfin le médicament le plus donné pour soigner l'épilepsie et donc c'est comme ça qu'avec mon mère Daniel Mac à l'époque je vais contacter France Bleu France 3 et l'indépendant qui est le journal local et que tout de suite ça va matcher c'est à dire que tout de suite je vais avoir des contacts des familles dans la région donc je vais créer un premier site de l'association et puis 2011 c'est l'année médiator je vois Irène Frachon à la télévision je me dis waouh cette femme cette manière de parler c'est waouh ça reste un modèle et une icône pour moi et donc que j'aurai la chance de rencontrer par la suite et je dis mais c'est qui ce jeune avocat qui en veut il est peut-être pas encore trop cher il fait trembler Servier c'est lui qu'il me faut on m'avait déjà dit qu'il fallait un avocat spécialisé dans le droit du médicament donc je vais contacter Charles-Joseph Foudin et c'est comme ça qu'on va déposer plainte en 2012 dans une première procédure au civil donc je vais à la fois mener cette action d'information auprès des familles mais tout de suite attaquer Sanofi parce que c'était pas possible de laisser ça impuni tout le monde savait et personne n'avait rien dit pendant 50 ans vous écoutiez Je te crois saison 3 les lanceurs d'alerte réalisation et narration Marjorie Murphy montage Adrien Stiefel merci à Sébastien Ossona pour le générique du podcast et à Marie-Sophie Duval pour le graphisme n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur Apple et sur Spotify et à partager vos commentaires et vos histoires de lanceurs d'alerte sur l'Instagram le Facebook ou le Twitter de Double Monde Sous-titrage MFP.